Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. Débutons tout d'abord l'étude de ces éléments en regardant de plus près le fonctionnement de l'impôt de la partie 1. Plus précisément, l'impôt de la partie 1 s'applique sur deux sources de revenus distinctes pour une société, soit son revenu d'entreprise ainsi que son revenu de placement. Si l'on regarde de plus près le contenu de l'impôt de la partie 1, nous remarquons la structure suivante. À savoir que l'impôt de la partie 1, dans un premier lieu, s'applique sur le revenu imposable de la société. Je vous rappelle que le revenu imposable de la société est défini à même le sujet 5 du volume et a fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Donc, les premières étapes consistent à appliquer un taux d'impôt fédéral de base de 38 % pour ensuite retrancher un abattement d'impôt du Québec d'une valeur de 10 %, ce qui fait en sorte que les deux premières étapes assujettissent le revenu imposable d'une société à 28 %. L'étape suivante consiste à scinder le revenu imposable en deux en fonction de la nature des revenus qui le composent. C'est donc dire que le revenu imposable sera séparé d'une part en isolant son revenu d'entreprise exploité activement d'une part et en isolant d'autre part sa composante de revenu de placement total. La composante de revenu d'entreprise exploité activement sera assujettie à des rabais d'impôt, plus précisément à un rabais d'impôt de 17 % appelé la déduction accordée pour petite entreprise et sur l'excédent du revenu d'entreprise exploité activement qui ne profite pas de cet allègement de 17 %, un allègement de 13 % est alors alloué, appelé la déduction d'impôt général. Conséquemment, le taux d'imposition finale applicable sur cette source de revenu, le revenu d'entreprise exploité activement, se situe soit à 11 % ou à 15 %. Quant à l'autre source de revenu, le revenu de placement total, en plus de ne pas bénéficier des rabais d'impôt comme le fait le revenu d'entreprise exploité activement, cette source de revenu est surimposée de 6,2 % pour amener son taux d'imposition finale à 34,2 %. Finalement, après l'établissement de ces rabais d'impôt de 17 % et de 13 % et aussi de la surimposition de 6,2 %, s'ensuit pour une société la possibilité de réduire son impôt à l'aide de crédits d'impôt. Deux crédits d'impôt sont étudiés dans le présent sujet, le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur du revenu de placement étranger, ainsi que le crédit d'impôt à l'investissement relatif aux activités de recherche scientifique et développement expérimental. Voyons maintenant de plus près chacun de ces éléments composant le calcul de l'impôt de la partie 1. Cette deuxième capsule vidéo portant sur les éléments composant le calcul de l'impôt de la partie 1 débute avec la déduction accordée aux petites entreprises. Essentiellement, la déduction accordée aux petites entreprises consiste à une réduction d'impôt de 17 % applicable sur une portion du revenu d'entreprise réalisé par la société. L'unique condition d'application de cette déduction exige que la société se qualifie de société privée contrôlée par un Canadien, et ce, pour toute l'année d'imposition. Le calcul de la DAPE se résume comme étant 17 % du moindre de trois choses. D'une part, le revenu d'entreprise exploitée activement réalisé par la société dans l'année, terme qui sera défini dans les prochains instants. Deuxième élément, le revenu imposable de l'année pour la société. Et le troisième élément, une limite de 500 000 $, soit attribuée en partie ou en totalité à la société, que l'on appelle le plafond des affaires, qui sera aussi défini dans les prochains instants. Voyons tout d'abord la définition de l'expression revenu d'entreprise exploitée activement. Voici une liste d'éléments qui composent l'expression appelée revenu d'entreprise exploitée activement, étant un des trois éléments à considérer dans le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises. Tout d'abord, le premier élément inclus dans cette expression, comme son nom l'indique, est le revenu d'entreprise réalisé par la société. C'est donc dire que le revenu d'entreprise tel qu'identifié à la lignée 3A dans le calcul du revenu est le point de départ de l'expression REEA. À ce propos, quelques nuances sont requises. Tout d'abord, il pourrait arriver dans certaines situations qu'une partie du revenu d'entreprise réalisé par la société et inclut dans le calcul de son revenu se qualifie de revenu d'entreprise tiré d'une entreprise de prestation de services personnels. Cette situation est plutôt rare, mais ferait en sorte que cette portion du revenu d'entreprise comme étant générée par une entreprise de prestation de services personnels ne devrait pas être inclue dans le calcul du REEA et conséquemment ne devrait pas être admissible au calcul de la déduction accordée aux petites entreprises. Un tel revenu d'entreprise provenant d'une entreprise de prestation de services personnels vise ce qu'on appelle un employé incorporé. C'est donc une situation où une société serait constituée par un employé et que cette société rendrait des services similaires aux services qui étaient rendus préalablement par l'employé lui-même. Donc un employé qui quitterait un emploi, qui se créerait une société et qui retournerait voir son ancien employeur par le biais de sa société pour rendre exactement les mêmes services qui étaient rendus avant. Conséquemment, cette société incorporée par l'employé qui gagne du revenu d'entreprise et qui le présente ainsi dans le calcul du revenu ne pourrait pas considérer ce revenu d'entreprise comme étant inclus dans la définition de REEA et conséquemment ne serait pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Une autre nuance est le fait d'exclure de la définition de REEA toute partie du revenu d'entreprise qui est générée par une place d'affaires située à l'extérieur du Canada puisque la définition de REEA tente de cibler le revenu d'entreprise gagné par la société en solde canadien. Une deuxième composante qui influence le calcul du REEA est le revenu d'entreprise attribué à la société et qui proviendrait d'une société de personnes, le cas échéant. Je vous rappelle qu'une société de personnes est une entité qui n'est pas reconnue comme un contribuable aux fins de la loi de l'impôt. Conséquemment, lorsqu'une société de personnes réalise des revenus, ce n'est pas la société de personnes qui déclare les revenus et qui paiera l'impôt sur ses revenus. Ce sont plutôt les associés, c'est-à-dire les détenteurs de parts dans la société de personnes, qui devront faire cette inclusion et assumer l'impôt relativement à leur part du revenu qui leur revient de la société de personnes. Ainsi, il est possible pour une société de jouer ce rôle de détenteur de parts. Conséquemment, si une société est détenteur de parts dans une société de personnes, il est possible que la société de personnes réalisant du revenu d'entreprise l'attribue à son associé, dans quel cas on retrouve la société, et qui, conséquemment, affecte son revenu d'entreprise dans le calcul du revenu. Si cette situation arrive, cette portion de revenu d'entreprise qui est inclue dans le calcul du revenu de la société et qui lui a été attribuée par une société de personnes est effectivement admissible dans la définition de REEA. Cependant, le montant qui peut être inclus dans le REEA est assujetti à la limite affichée à l'écran, à savoir le pourcentage de participation de la société dans le revenu de la société de personnes, multiplié par 500 000 $. Donc, à titre d'exemple, présumons une société de personnes où il y aurait deux associés qui ont prévu un partage 50 % chacun des revenus issus de la société de personnes. Un des deux associés est une société. Donc, dans l'année, cette société se verrait attribuer une part, 50 %, du revenu généré par la société de personnes. Ainsi, ce montant affecte le calcul du revenu d'entreprise exploité activement, mais à une hauteur maximum de 50 % x 500 000 $. Donc, la limite s'atteint à un montant de 250 000 $ qui peut affecter le REEA sans plus. Finalement, un dernier élément qui affecte le calcul du REEA est le fait d'y inclure certains revenus de biens qui sont jugés accessoires à l'exploitation de l'entreprise. Il peut sembler particulier, à prime abord, de voir inclus dans la définition de REEA certains revenus de biens. Pourtant, c'est bien le cas. Ce sont spécifiquement des revenus de biens que l'on juge accessoires à l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire des revenus qui émanent des activités normales liées à l'exploitation d'une entreprise. À titre d'exemple, on accepterait dans la définition de REEA certains revenus d'intérêt générés par le Fonds de roulement d'entreprise sous prétexte que de détenir un Fonds de roulement est un actif nécessaire à l'exploitation d'une entreprise et que conséquemment, des petits revenus d'intérêt générés par le Fonds de roulement peuvent s'assimiler au REEA. Il en serait de même pour des revenus d'intérêt générés par des liquidités excédentaires inhabituelles. À titre d'exemple, une société se retrouve pendant quelques mois avec un très gros surplus d'encaisse, effectue un placement de nature temporaire avec ces liquidités excédentaires qui sont inhabituelles et génère un revenu d'intérêt ponctuel qui ne se répète pas. Conséquemment, on accepterait d'assimiler au REEA ce genre de revenus d'intérêt. Il en serait de même pour un revenu de location de nature très temporaire, très ponctuelle qui ne se répète pas encore une fois dans les opérations de la société. Encore une fois, retrouvons-nous dans l'exemple récapitulatif qui se retrouve, je vous rappelle, au point 3 du sujet 6 de votre volume afin de mettre en application cette notion étudiée, soit celle de la définition de REEA. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, applicable dans la situation de la société Boico Incorporé, on retrouve un calcul de déduction accordée aux petites entreprises qui est 17 % du moindre de 3 montants. Nous en sommes présentement à définir le premier montant, soit le revenu d'entreprise exploité activement qui est de 340 000 $ pour la société Boico. Vous voyez un petit peu plus bas sa composition telle que nous venons de le définir, théoriquement, à savoir un revenu d'entreprise généré de 340 000 $ auxquels les différentes nuances discutées s'appliqueraient. À titre d'exemple, il faudrait exclure de ce montant de 340 000 $ toute portion attribuable à une entreprise de prestation de services personnels, soit la situation d'un employé qui s'est incorporé. Ici, dans le cas, rien n'indique que cela est survenu. et auquel il faudrait aussi extraire toute portion du revenu d'entreprise gagné par un établissement stable hors Canada. Encore une fois, ce qui ne semble pas être le cas pour l'entreprise Boico. S'ensuit un ajout du revenu d'entreprise attribué à Boico et qui serait réalisé par une société de personnes dans lesquelles Boico aurait une participation. Encore une fois, dans l'exemple, Boico n'ayant pas de participation dans une société de personnes, cet élément est sans objet. Finalement, on retrouve dans la définition des revenus de biens qui sont réalisés par Boico et que l'on juge être accessoires à l'exploitation de l'entreprise pour Boico. Encore une fois, cet élément est sans objet. Les seuls revenus de biens gagnés par la société Boico dans l'année pour un total de 30 000 $ n'émanent pas d'activité normale liée à l'exploitation d'une entreprise. Ce sont bel et bien des revenus de biens émanant d'activités de placement en bonne uniforme. Conséquemment, ils ne peuvent pas être inclus dans la définition de REE. et seront plutôt considérés comme du revenu de placement total. Voyons par le fait même la définition du revenu de placement total. Ce terme n'est pas utilisé dans le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises, mais devra tout de même être défini ultérieurement. Ainsi, il est pertinent de le définir maintenant. Ainsi, le revenu de placement total, comme son nom l'indique, débute comme point de départ avec la source de revenus à la lignée 3A identifiée comme étant du revenu de biens. C'est donc dire que la quasi-totalité des revenus de biens, présentés ainsi dans le calcul du revenu par le biais de la lignée 3A, compose le revenu de placement total. Une seule exception à ce principe, spécifiquement les revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables ne sont pas à inclure quant à eux dans l'expression revenu de placement total. Ces revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables feront l'objet d'une définition distincte et sont traités distinctement dans le calcul de l'impôt. Une autre nuance qu'il est important de rappeler est que certains revenus de biens qui sont jugés accessoires à l'exploitation de l'entreprise ne doivent pas être considérés comme étant du revenu de placement total, puisque, tel que nous en avons discuté il y a quelques instants, ces revenus de biens jugés accessoires sont plutôt considérés comme faisant partie du revenu d'entreprise exploité activement. Ensuite, l'expression revenu de placement total inclut aussi tout ce qui a été inclus dans le calcul du revenu à la lignée 3B, c'est-à-dire les gains en capital imposable net des pertes en capital déductibles réalisées dans l'année. S'ensuient certains éléments qui viennent amoindrir l'expression revenu de placement total. Tout d'abord, la perte déductible au titre de placement d'entreprise qui est déduite dans le calcul du revenu à la lignée 3D vient réduire aussi l'expression revenu de placement total. Je vous rappelle qu'une PDTPE est à la base une perte en capital déductible qui est extraite de la lignée 3B pour plutôt être déduit à la lignée 3D. C'est donc dire que cette perte profite d'un déplacement dans le calcul du revenu pour plutôt être déduit à la lignée 3D contre toute source de revenu, je vous rappelle. Finalement, dernier élément qui vient en moins dans l'expression revenu de placement total, ce sont les pertes en capital net qui sont déduites dans l'année. Les pertes en capital net, je vous rappelle, signifient la banque de pertes en capital déductible qu'un contribuable traîne avec lui au fil des années. Conséquemment, une société qui aurait de telles pertes en capital net et qui décide de les utiliser dans l'année courante, donc de les déduire dans le calcul de son revenu imposable dans l'année courante, verra son revenu de placement total diminuer d'autant. Encore une fois, prenons un instant afin d'appliquer à l'exemple récapitulatif cette notion vue, soit la définition du revenu de placement total. Donc, si nous nous transposons une page plus loin dans la solution de l'exemple récapitulatif, nous retrouvons là la définition de l'expression revenu de placement total appliquée à la société Boicot. Donc, comme nous venons d'en discuter, le point de départ est d'aller chercher tous les revenus de biens qui ont été déclarés ainsi dans le calcul du revenu pour Boicot, à l'exception des revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables qui ne doivent pas être considérés comme étant du revenu de placement total. Ce n'est donc pas la totalité du revenu de biens de 55 000 que nous devons inclure dans le revenu de placement total. Un 25 000 ne doit pas être considéré et le reste est effectivement considéré, soit 30 000 dans le revenu de placement total. S'ensuit l'ajout des éléments inclus dans le calcul du revenu en vertu de la lignée 3B pour Boicot, donc les gains capitales imposables nettes des pertes en capital déductibles réalisées dans l'année. Pour Boicot, c'est 10 000 $ qui est ajouté à cet effet. Duquel on retranche les pertes déductibles aux titres de placement d'entreprise déduites dans le calcul du revenu pour Boicot, quant à elle, cette année, il n'y en a pas, et duquel on retranche, le cas échéant, les pertes en capital net disponibles pour Boicot et qu'elle a choisi de déduire dans le calcul de son revenu imposable de l'année courante. Encore une fois, cette année, il n'y en a pas pour Boicot. Ce qui fait un revenu de placement total de 40 000 $ dans notre exemple. Maintenant que nous avons étudié la définition du terme revenu d'entreprise exploitée activement et, par le fait même, la définition de l'expression revenu de placement total, revenons au calcul même de la déduction accordée aux petites entreprises. Donc, la DAPE se calcule comme étant 17 % du moindre de trois choses, le premier élément étant le REEA de cette société, le deuxième élément étant son revenu imposable, et, finalement, le troisième élément étant la limite de 500 000 $ qui peut être attribuée à la société en partie ou en totalité, qui s'appelle le plafond des affaires. Allons voir maintenant la définition de ce que c'est le plafond des affaires et comment il doit être partagé entre sociétés associées. Le plafond des affaires est un montant qui correspond à une limite auquel la déduction accordée aux petites entreprises sera permise. Puisque la DAPE se calcule sur le moindre de trois éléments, imaginez une société qui a un REEA et un revenu imposable au-dessus de 500 000 $ verrait son calcul de DAPE se limiter à 17 % de 500 000 $. En d'autres mots, ce montant devient la limite auquel il est impossible de dépasser dans le calcul de la DAPE. Cependant, il a été convenu que le montant de plafond des affaires de 500 000 $ doivent être partagés entre toutes les sociétés appartenant à un même groupe. Ce que l'on appelle aux fins fiscales des sociétés associées. C'est donc dire que lorsque des sociétés appartiennent au même groupe ou remplissent la définition de sociétés associées, c'est donc dire que pour ces sociétés, elles ne se verront pas attribuer un plafond des affaires de 500 000 $ chacune, mais plutôt un seul plafond des affaires de 500 000 $ leur sera offert et ces dernières devront se le partager. En d'autres mots, la limite de 500 000 $ sur lesquelles il est possible de prendre un rabais d'impôt de 17 % n'est pas une limite applicable pour chaque société, mais est plutôt une limite qui est partageable entre toutes les sociétés dites associées l'une à l'autre. Ainsi, voyons la définition de ce que sont des sociétés associées et conséquemment, quelles sociétés sont dans l'obligation de se partager un unique plafond des affaires entre elles. Nous retrouvons cette définition à l'article 256 de la loi dans laquelle il y a cinq scénarios où des sociétés sont jugées associées l'une à l'autre, donc les alinéas 256.1.a, b, c, d et e. Lorsque deux sociétés rencontrent l'un de ces cinq tests, conséquemment, ces deux sociétés sont associées et doivent se partager un unique plafond des affaires de 500 000 $ aux fins de la limite de la DAPE, telle que déjà mentionnée. Au contraire, si à la lecture de ces cinq tests, d'aucune façon, on peut conclure que deux sociétés sont associées l'une à l'autre, conséquemment, c'est donc dire que ces deux sociétés ne sont pas associées et ne sont pas dans l'obligation de se partager un unique plafond des affaires de 500 000 $. Cette situation ferait en sorte que chaque société se verrait attribuer un plafond des affaires de 500 000 $ chacune. Tout d'abord, à la lignée A, on dit que deux sociétés sont associées si l'une contrôle l'autre directement ou indirectement de quelque manière que ce soit. Donc, vous voyez de façon imagée des exemples où deux sociétés rempliraient ce test. À gauche, évidemment, la société 1 qui détient 100 % des actions votantes de société 2, assurément que la société 1 contrôle la société 2. Conséquemment, elles sont associées l'une à l'autre. Dans l'organigramme de droite, vous avez aussi une illustration où il y a trois sociétés. Donc, tout d'abord, la société 1 contrôle la société 2. Conséquemment, ces deux sociétés sont associées. La société 2 contrôle la société 3. Conséquemment, ces deux sociétés, société 2 et 3, sont associées. Et finalement, on peut aussi dire que société 1 contrôle société 3. Malgré que société 1 ne détienne aucune action votante dans société 3, en vertu du test, on peut tout de même dire qu'elle contrôle la société 3 et ce, de façon indirecte. Lorsque le test mentionne qu'une société doit contrôler l'autre société directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, nous avons un exemple à droite où la société 1 contrôle indirectement la société 3 sans même en détenir des actions par le fait que société 1 contrôle société 2, que société 2 contrôle société 3. Donc, indirectement, société 1 a le pouvoir de contrôle aussi sur les orientations de société 3 par l'intermédiaire de la société 2. Ainsi, dans l'exemple de droite, toutes ces sociétés sont associées l'une à l'autre et conséquemment, un seul plafond des affaires de 500 000 dollars serait disponible et devrait être partagé entre ces trois sociétés qui réclament la déduction accordée aux petites entreprises. Un deuxième test d'association que l'on retrouve à la ligne A-B mentionne que deux sociétés sont associées si la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés. Vous avez un premier exemple où M. X détient à la fois 100 % des actions de société 1 et 100 % des actions de société 2. Conséquemment, sociétés 1 et 2 sont associées. Un petit peu plus bas, on voit une situation où M. X et M. Y détiennent 50 % des actions votantes chacun dans la société 1 et ces deux mêmes personnes détiennent aussi 50 % des actions votantes chacun de la société 2. Conséquemment, on ne peut pas dire que sociétés 1 et 2 sont contrôlées par la même personne, mais on peut dire que sociétés 1 et sociétés 2 sont contrôlées par le même groupe de personnes. Donc, étant cerclé en rouge dans cet exemple, le groupe M. X, M. Y qui, comme groupe, détiennent 100 % des actions de société 1 et de société 2. Conséquemment, ces deux sociétés, encore une fois, sont associées. Dans le troisième exemple, au bas de l'écran, nous avons M. X et M. Y qui détiennent respectivement 80 et 20 % des actions de société 1 et M. X et M. Y qui détiennent à l'inverse respectivement 20 % et 80 % des actions de société 2. Encore une fois, société 1 et société 2 sont jugées associées puisqu'elles sont contrôlées par le même groupe de personnes. Donc, encore une fois, même si M. X à lui seul contrôle société 1, le test veut que l'on considère M. X aussi dans un groupe de contrôle avec M. Y. Et pour société 2, malgré que M. Y puisse contrôler société 2 seul, le test veut que l'on doive aussi le considérer dans un groupe de personnes avec M. X comme contrôlant société 2. Ainsi, on peut encore une fois prétendre que le groupe M. X, M. Y détient à la fois 100 % des deux sociétés et conséquemment, ces deux sociétés sont associées. Le troisième test d'association veut que deux sociétés soient associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société et que l'une de ces personnes détienne au moins 25 % des actions émises par chaque société. Donc, si l'on regarde l'organigramme présentement affiché, on a la situation où M. X contrôle une société, société 1. De l'autre côté, on a une autre personne, Mme X, qui contrôle société 2 avec 75 % des actions votantes. Le test demande que la personne qui contrôle la première société soit liée à la personne qui contrôle la deuxième société. C'est le cas. M. et Mme sont des personnes liées puisque ce sont des conjoints. Finalement, on demande que l'une de ces deux personnes détienne au moins 25 % des actions dans chacune des sociétés. Ici, cette partie du test est rencontrée du fait que M. X détient 100 % des actions de société 1 et 25 % des actions de société 2. Conséquemment, à la lecture de ce test prévu à la lignée C, la société 1 et la société 2 sont des sociétés associées et conséquemment doivent se partager un unique plafond des affaires de 500 000 $ pour les deux sociétés. Le quatrième test à la lignée A D prévoit, cette fois-ci, que deux sociétés sont associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l'autre société et que cette personne détienne au moins 25 % des actions émises par l'autre société. Ainsi, d'une part, le test demande qu'une personne contrôle une société, ici M. X qui détient 100 % des actions de société 1. On demande de l'autre côté un groupe de personnes qui contrôlent l'autre société. Donc, l'ensemble des actionnaires de société 2 forment ensemble un groupe qui contrôle société 2, c'est-à-dire M. X, Mme X et fils X. Quel lien doit-il avoir entre la personne qui contrôle la première société et le groupe de personnes qui contrôle la société 2? Eh bien, le test demande que la première personne, M. X, doit être lié à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l'autre société. Donc, M. X doit être lié à son fils, à sa conjointe et à lui-même. Ce qui est le cas, M. X est lié à l'ensemble des personnes identifiées dans le cercle rouge. Et finalement, cette personne, cette personne faisant référence à M. X qui contrôle la première société, cette personne doit détenir au moins 25 % des actions émises par l'autre société. Donc, M. X, cette fois-ci, a 27 % des actions votantes de société 2, ce qui fait en sorte que les deux sociétés sont associées l'une à l'autre et conséquemment doivent se partager un plafond des affaires uniques de 500 000 $ entre les deux sociétés. Finalement, le dernier test d'association prévu à la lignée A E se présente de la façon suivante. Deux sociétés sont associées si chaque membre du groupe lié qui contrôle l'une des sociétés est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l'autre société et une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés détiennent seuls ou ensemble au moins 25 % des actions émises par chaque société. Donc, si l'on regarde de plus près l'organigramme et que l'on reprend la lecture de ce test, tout d'abord, d'une part, il doit y avoir un groupe lié qui contrôle l'une des sociétés, groupes liés qui sont exprimés par des cercles verts cette fois-ci. Donc, nous avons M. et Mme et Fille qui forment un groupe lié contrôlant société 1. De l'autre côté, nous devons avoir un groupe lié qui contrôle l'autre société. Encore une fois, encerclé en vert. Fille X et Fils X forment un groupe lié qui contrôle société 2. Quel lien doit-il avoir entre les membres du premier groupe et les membres du deuxième groupe? Effectivement, chaque membre du premier groupe doit être lié à chaque membre du deuxième groupe. Donc, nous pouvons le vérifier. M. X à gauche est lié à son fils, complètement à droite, et M. X à gauche est lié à sa fille aussi. Mme X est lié à son fils et Mme X est lié à sa fille. Et finalement, Fille fait partie de deux groupes et est liée elle-même. Finalement, le test exige qu'une ou plusieurs personnes membres des deux groupes liées. Ici, dans le cas présentement affiché, il y a une personne qui est membre des deux groupes et non pas plusieurs personnes. Une personne, la fille, doit détenir seul ou ensemble. Ici, nous devons lire seul. Donc, cette personne qui est membre seule des deux groupes doit détenir au moins 25 % des actions émises par chaque société. Donc, Fille, qui est la personne clé membre des deux groupes, doit détenir au moins 25 % des actions de société 1 et au moins 25 % des actions de société 2. C'est le cas puisqu'elle détient respectivement 30 et 50 % dans chacune des deux sociétés. En conclusion, société 1 et société 2 sont des sociétés associées et conséquemment doivent se partager entre elles un unique plafond des affaires de 500 000 $. Regardons ici une deuxième déclinaison du même test toujours prévu à la linéa E. L'organe Gramme a été un petit peu modifié dans les pourcentages de détention d'actions de chacun des actionnaires. Mais on reconnaît le même groupe d'actionnaires, la même famille toujours présente. Donc, nous avons un premier groupe de personnes liées qui contrôlent société 1 à gauche. Nous avons un deuxième groupe de personnes liées qui contrôlent société 2 à droite. Nous avons déjà vérifié que tous les membres du premier groupe sont liés à tous les membres du deuxième groupe. Et finalement, nous avons trouvé les personnes qui sont membres des deux groupes. Cette fois-ci, il n'y a pas seulement fille qui est membre des deux groupes, il y a fille et fils. Donc, nous sommes en présence de plusieurs personnes membres des deux groupes qui doivent détenir ensemble au moins 25 % des actions émises par chaque société. Donc, fille et fils, si nous les considérons ensemble, c'est donc dire qu'ils détiennent d'une part 30 % dans la société 1 c'est-à-dire 15 plus 15 et ensemble 100 % de société 2. Conséquemment, le test est toujours satisfait et société 1 est associé à société 2. Et conséquemment, ces deux sociétés doivent se partager un unique plafond des affaires de 500 000 $. Finalement, une dernière déclinaison de ce cinquième test prévu à l'alnéa E. Vous reconnaissez l'organigramme, les pourcentages de détention ont varié un petit peu. Donc, nous avons toujours un premier groupe de personnes liées qui contrôle la société 1, toujours un groupe de personnes liées qui contrôle la société 2, tous les membres du premier groupe sont toujours liés à tous les membres du deuxième groupe et finalement, nous avons toujours plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes, soit filles et fils, qui doivent détenir ensemble au moins 25 % des actions émises par chaque société. Donc, si l'on regarde ensemble filles et fils, on remarque qu'ils détiennent 20 % des actions votantes de la société 1, c'est-à-dire 10 % chacun et 100 % des actions de société 2, soit 50 % chacun. Conséquemment, le test n'est pas rencontré. C'est donc dire que société 1 et société 2 ne sont pas considérées comme des sociétés associées. Conséquemment, ces deux sociétés n'auront pas l'obligation de se partager un unique plafond des affaires de 500 000 $, mais plutôt, chacune des sociétés aura droit à son propre plafond des affaires de 500 000 $ aux fins du calcul de la DAPE. Ainsi, maintenant que la définition de société associée est connue, allons appliquer ces définitions à notre exemple récapitulatif que nous retrouvons, je vous rappelle, au point 3 du sujet 6 du volume. Donc, dans la situation de Boaco, Boaco est actionnaire de trois sociétés, Topo, Planaire et Belle-Canada. Donc, en appliquant les tests d'association que nous venons d'étudier, pour chacune des paires de sociétés qu'il est possible de faire entre Boaco et les autres sociétés, nous serons en mesure de conclure si Boaco est associé ou non à certaines de ces sociétés et conséquemment, si Boaco a l'obligation de se partager avec ces sociétés une partie du plafond des affaires de 500 000 $. Donc, tout d'abord, entre Boaco et Topo, il est facile de conclure que ces deux sociétés sont associées et ce, en vertu du premier test qui est prévu à l'ALINEA et qui dit que deux sociétés sont associées si l'une contrôle l'autre directement ou indirectement de quelque manière que ce soit. Donc, avec une détention de 80 % des actions de Topo, Boaco contrôle cette société et conséquemment y est associée. Ensuite, entre Boaco et Planaire, il serait possible de faire la lecture des cinq tests d'association et jamais nous arriverions à la conclusion que ces deux sociétés sont associées avec une détention de 9 % des actions détenues par Boaco. La conclusion est exactement la même avec la société Belle Canada dans laquelle Boaco détient très peu d'actions. Conséquemment, en conclusion, Boaco est associé à une seule société, Topo, et a donc l'obligation de se partager un plafond des affaires de 500 000 $ avec cette société. Tel que nous l'avons vu dans l'énoncé, ce partage du plafond des affaires a déjà été établi par les dirigeants et ils ont décidé et ils ont décidé que Boaco obtiendrait du 500 000 $ partageable une portion de 120 000 $ et que Topo obtiendrait le reste, soit 380 000 $. Finalement, nous sommes en mesure d'appliquer le calcul de la DAPE à l'exemple récapitulatif de Boaco. Ainsi, pour Boaco, la DAPE se calcule comme étant 17 % du moindre de trois choses. Tout d'abord, son revenu d'entreprise exploitée activement, tel que défini précédemment, et aussi tel qu'affiché à l'écran qui totalise 340 000 $, le revenu imposable obtenu, déjà expliqué précédemment, et finalement, la portion du 500 000 $ qui est partageable avec la société Topo et qui a été attribuée à la société Boaco, c'est-à-dire une portion de 120 000 $. Conséquemment, le moindre des trois étant 120 000 $, cette déduction accordée aux petites entreprises totalisera donc 17 % de 120 000 $, soit 20 400 $. Une fois la déduction accordée aux petites entreprises étudiée et appliquée à l'exemple récapitulatif, passons à l'autre déduction d'impôt, soit la déduction d'impôt général. Son esprit est d'accorder aux sociétés un rabais d'impôt de 13 % sur la portion de REEA qui n'a pas été encouragée par la déduction accordée aux petites entreprises de 17 %. Il est important de bien comprendre que ces deux déductions d'impôt, soit la DAPE et la déduction d'impôt général sont complémentaires, c'est-à-dire que la deuxième s'applique sur la portion de revenu d'entreprise qui n'a pas été assujettie au premier rabais d'impôt de 17 %. Ainsi, toutes les sociétés sont admissibles à la déduction d'impôt général et son calcul s'exprime de la façon suivante, à savoir 13 % multiplié par l'expression suivante revenu imposable moins le revenu de placement total de la société moins le montant de revenu qui a été admissible à la première déduction d'impôt, soit la déduction admissible aux petites entreprises. Ainsi, il est possible d'appliquer la déduction d'impôt général à l'exemple récapitulatif de Boicot où on retrouve 13 % de l'expression suivante, soit le revenu imposable de Boicot, duquel on retranche le revenu de placement total de la société, terme qui a été défini précédemment et que l'on retrouve illustré présentement à l'écran pour un montant de 40 000 $ et duquel on retranche la partie du revenu d'entreprise sur lequel Boicot s'est vu accorder le rabais d'impôt de 17 % de DAPE. Donc, comme nous venons juste de le voir, la DAPE pour Boicot s'est appliquée sur le moindre de trois choses qui étaient 120 000 $. Conséquemment, on doit retrancher 120 000 $ pour faire ressortir la portion de revue d'entreprise qui n'a pas été encouragée par la DAPE, c'est-à-dire un montant de 220 000 $ auquel s'applique un rabais d'impôt de 13 % pour un total de 28 600 $. de 13 000 $. de 13 000 $. de 13 000 $. Sous-titrage ST' 501